Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare Aujourd'hui on va parler de la prochaine mise à jour qui aura sur le jeu Et ouf, enfin on va avoir une mise à jour sur le jeu et une... enfin, une grosse grosse mise à jour sur le jeu Enfin, on va se taper 10 minutes de téléchargement pour une heure de copie mais c'est pas grave Enfin bref, tant que ça améliore le jeu, pourquoi pas Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de cette mise à jour Et d'ailleurs je vais parler un peu de la mini mise à jour qu'il y a eu très récemment sur Call of Duty Modern Warfare N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, voilà, pour les nouvelles notifications, les nouvelles vidéos Donc être présent, etc. et enfin tout ce qui est lié à Call of Duty en général Et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, qu'on essaye d'atteindre à chaque fois Tu connais l'objectif, les 1000 likes Et d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu, hier j'ai sorti un top 5 des meilleures classes sur Call of Duty Modern Warfare Donc n'hésitez pas d'aller la checker pour ceux qui n'arrêtent pas de réclamer les classes et tout ce qu'il faut Niveau du gameplay, on va se retrouver de nouveau pour une nuque fail Parce qu'en guerre de territoire d'ailleurs, on va en reparler vite fait au niveau de la mise à jour J'arrête pas de la fail parce que je me prends des defcon soit alliés soit ennemis De toute façon vous allez voir qu'il n'y a que ça durant la game Donc je ne comprenais pas trop quand les gens me disaient, ouais les gens ne jouent pas assez d'objectifs etc C'est un peu embêtant et tout Et en fait moi je me retrouve dans des games où il y a tous les alliés qui capturent non-stop Je termine des games quand je suis en série nucléaire à 25, 26 Et les games se terminent parce que tous les alliés décident de capturer sans aucune raison valable Lorsque la game est super bonne à genre à 50 points de demi Donc enfin demi en guerre de terrestre Ou en conquête peu importe le terme Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace des commentaires donc n'hésitez pas à me le dire Au niveau de la mise à jour, parce qu'il y a eu une petite mise à jour qui est sortie Alors je crois que c'était jeudi, donc c'était hier Qui a été encore pire qu'avant en fait On ne va pas se le cacher au niveau du jeu Étant donné que je me retrouve très souvent à tuer mes adversaires Et quand je meurs j'ai eu très souvent leur strike Sachant que je n'appuie sur rien d'autre que carré Donc c'est un peu incompréhensible là-dessus Et du coup en guerre terrestre, ils ont un peu massacré le truc Étant donné que maintenant on ne peut plus beaucoup jouer cette map là Je ne sais plus comment elle s'appelle cette map en laquelle je joue énormément en guerre terrestre Et ils ont décidé de mettre l'autre Donc tu te retrouves à 9 games sur 10 sur l'autre map Qui est juste horrible, on ne va pas se le cacher Parce que il y a tout le monde qui décide de camper à des tops C'est juste insupportable comme map Enfin pour moi je trouve ça insupportable Parce que je trouve que ce n'est pas une map Call of Duty Encore celle-là, même si elle est un peu grande et tout Elle ressemble énormément à du Call of Étant donné qu'il y a des petits couloirs, il y a scie etc Tandis que l'autre c'est full top etc Avec des snipers et tout Des personnes qui attendent avec des tanks C'est un peu embêtant Tandis que celle-là elle ressemble déjà un peu plus à COD Enfin bref, tout ça pour dire Qu'au niveau du gameplay Ce qui va changer très prochainement Ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs C'est qu'on aura très prochainement Le patch des pas Donc oui ça il faut le savoir, on aura bientôt le patch des pas Sur Call of Duty Modern Warfare Ce qui est plutôt assez cool parce que ça avantageait plus les noobs Que ça avantageait les bonnes personnes Étant donné que si quelqu'un campait Bah il pouvait très bien t'entendre très facilement Donc ils vont réduire ça Encore heureux d'ailleurs parce que c'était vraiment insupportable C'est-à-dire que même si quelqu'un n'avait pas le casque Il pouvait t'entendre avec le son de la télé C'était complètement abusé Deuxième point qui va bientôt changer C'est qu'il y aura bientôt des nouvelles maps Sur Call of Duty Modern Warfare C'est plutôt assez cool D'ailleurs il y aura Rust de MW2 Alors cette mise à jour on ne sait pas si tout vous sortira à partir de mardi Ou ils vont sortir un peu plus tard Je pense qu'au niveau du bruit des pas etc Ça va être à partir de ce mardi Par contre la mini-map va changer Ça c'est plutôt assez cool Parce que c'était plutôt à l'avantage des campeurs Et des personnes qui aimaient bien rester statiques Sur Call of Duty Modern Warfare Avec le vrai système de mini-map Ça c'est plutôt assez cool C'est plutôt une bonne innovation Enfin une bonne innovation Non c'est plutôt une bonne mise à jour Et une bonne chose sur le jeu Parce qu'un Call of Duty sans mini-map C'est juste impossible Sauf pour le mode hardcore Mais le mode hardcore Je vais dire c'est normal C'est le but du mode hardcore Si j'ai envie de jouer en mode hardcore Bah voilà je joue en mode hardcore D'ailleurs que je joue de plus en plus Étant donné que je trouve que les accueils sont beaucoup plus rushes qu'en normal De nouveau les goûts, les couleurs Peut-être que je tombe dans de meilleurs accueils que certains Sans parler bien évidemment du SBBM Sur le jeu qui flingue un peu tout malheureusement Je trouve ça d'ailleurs un peu dommage J'espère qu'ils vont le patch ça également Parce que c'est quelque chose qui a détruit Advanced 7 Warfare Et j'espère qu'ils ne vont pas le faire de nouveau sur ce jeu Parce qu'il a des possibilités Je sais qu'il y a beaucoup qui disent Ouais mais t'arrêtes pas de te plaindre du jeu T'arrêtes pas de te faire ci etc Pourquoi tu te plains du jeu ? Parce que je suis un fan de COD Voilà pour ceux qui Je veux dire Si vous connaissez depuis Black Ops 3 Pendant que les gens jouaient encore à Black Ops 3 J'étais sur Infinite Warfare en train de dire Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et tout Et j'étais un des seuls de la communauté A faire des vidéos dessus World War 2 c'était quasiment la même chose BO4 Bah voilà vous m'avez connu avec BO4 Et que je critiquais certains points Parce que pour moi ce n'est pas Call of Duty Sur certains points Et voilà C'est que je veux que le jeu s'améliore Parce que je suis un fan de COD Je veux dire je ne me suis pas barré sur Fortnite Je ne me suis pas barré sur d'autres jeux J'aurais pu Mais non parce que je suis un fan de COD Et je veux que le jeu évolue petit à petit Et que ça soit vraiment au côté positif de la chose Donc voilà Après niveau des mises à jour Voilà c'est déjà pas mal Je crois qu'il y a également Ils vont patch quelques armes Mais bon Mise à part la M4 Je ne vois pas vraiment d'autres intérêts à patch Et encore la M4 Ok elle est super bien En mode normal Mais en hardcore Elle est horrible cette arme là Franchement pour ceux qui jouent en hardcore Ils voient de quoi je parle Tu mets des fois des 3 ou 4 balles Pour tuer quelqu'un En hardcore Non mais vraiment je ne rigole pas Ce n'est pas un gag Quand je vous dis ça Des fois tu mets genre 3 ou 4 balles Pour tuer quelqu'un C'est un peu flippant d'ailleurs C'est vraiment flippant Là dessus Mais bon Il faut se dire que les améliorations Et les mises à jour là dessus Risquent d'être intéressantes Niveau des mises à jour Que j'attendrai énormément Sur le jeu C'est toujours le patch des clés morts Ça d'ailleurs C'est censé arriver Mais je veux dire Les clés morts sont totalement Bugués dans ce jeu A partir du moment Où tu es juste derrière la clé mort Et tu fais sauter la clé mort Tu peux mourir Une fois sur deux Donc c'est pas trop compréhensible Là dessus D'ailleurs pourquoi on meurt Lorsqu'on fait exposer Une clé mort derrière Lorsqu'on n'est pas censé mourir Je veux dire On est sur Call of Duty Je veux dire Ça a toujours été comme ça C'est peut-être non réaliste Et tout là dessus Niveau des strikes J'aimerais bien qu'ils changent un truc C'est que le système Qui est horrible Qui a été mis en place Enfin de l'époque de BO1 A partir du moment Où tu as juste tes strikes C'est fini D'accord D'accord A quoi ça sert Je vous rappelle Infinity Ward Vous avez fait une nucléaire à 30 Donc le but C'est qu'on puisse enchaîner Nos nucléaires Enfin nos séries Pour qu'on puisse avoir Notre nucléaire Le plus facilement que possible Parce que déjà 30 kills alarmes sur ce jeu C'est compliqué avec les gunfights D'ailleurs je pense que les gunfights Vont être améliorés petit à petit Comme ils ont l'habitude De faire Infinity Ward Donc les personnes qui disent Ouais je me prends des bullshit Je me prends style etc Vous inquiétez pas Ça prend toujours du temps Enfin ça prend du temps Toujours sur les Call of Duty D'ailleurs Ça je vais pas me plaindre Parce qu'on a toujours eu l'habitude Que ça soit sur BO2 Où ça a mis quand même Deux semaines et demie BO3 Bon BO3 ça a mis plus de temps Je vais dire Infinite Warfare Bon ça a mis pas mal de temps aussi Mais il va falloir attendre Il va falloir attendre Que tout se stabilise etc Ils ont toujours été en retard Là dessus malheureusement Au niveau des gunfights Et que tout soit bon Que tout soit correct là dessus Donc ne vous inquiétez pas Les personnes qui me disent Ouais moi je comprends pas Je prends toujours du 2 balles Et tout Ne vous inquiétez pas Ça va venir au fur et à mesure du temps Faut leur laisser un peu le temps là dessus Là dessus je peux pas vraiment gueuler Parce que voilà Ça a toujours été comme ça Sur Call of Et il faut qu'ils trouvent Le bon truc Le bon Comment dire Le bon ajustement Au niveau des mises à jour Pour qu'ils trouvent Le truc En espérant d'ailleurs Que les nouvelles maps Donc qui sera en l'occurrence Des petites maps 6v6 Et qui seront gratuites Également Ça j'ai sapé de le dire Mais qui seront gratuites Sur Call of Duty C'est plutôt une bonne chose De nouveau Donc on va de nouveau avoir Rust Bon par contre De nouveau se taper Des maps remaster Pour que le jeu marche un peu mieux Je trouve ça un peu dommage De nouveau J'espère que dans le pack Des nouvelles maps Il y aura également Comment ça s'appelle Des maps très intéressantes Et nouvelles Parce que je veux dire Les remasters Tu vois On a déjà eu avec BO4 C'est un peu chiant On a eu également Avec World War 2 Avec Shipment Mais bon Shipment Je veux dire On a eu Code 4 Et Modern Warfare Remaster Donc ressortir Shipment Ok c'est bon On a compris C'est la même chose Un peu pour Comment ça s'appelle Avec Black Ops 4 Et Nuketown Même si en même temps Ça a été foiré J'ai envie de dire Le Nuketown de BO4 Est un peu horrible Pour ceux qui connaissent Le vrai Nuketown De BO1 Ou de BO2 C'est un peu spécial Enfin bref les gens C'est la fin De cette vidéo mise à jour J'espère qu'en tout cas Qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si ça vous plaît De refaire les vidéos Mises à jour Comme je le faisais un peu A l'époque Sur Call of Duty Black Ops 4 Un peu vous dire Qu'est-ce qu'il y a de bien Qu'est-ce qu'il y a pas de bien Etc Pour on va dire un peu Savoir qu'est-ce qu'il y a d'avance Parce que c'est vrai Qu'au niveau francophone Il n'y a pas beaucoup de Youtubers Qui font ça Je veux dire Il n'y a quasiment aucun Ils attendent juste Que la mise à jour sorte Je préfère un peu avertir Que telle ou telle mise à jour Va sortir sur Call of Duty Comme ça vous êtes un peu au courant Et comme ça Vous ne me posez pas la question A chaque fois Ah c'est quand il y aura ci Quand il y aura ça Maintenant vous êtes au courant Que très prochainement La prochaine mise à jour Sera sur les clés morts Sera sur le bruit de pas Et certainement Sur encore 2 ou 3 petits trucs Etc Qu'ils n'ont pas encore expliqué Mais il y aura également Un peu plus tard Certainement les maps Et fin novembre Enfin fin novembre Ça c'est sûr et certain Donc les gens qui demandent Pour la mini-map Fin novembre Il y aura donc un changement De mini-map A l'ancienne A partir du moment Où tu es un silencieux On ne te verra pas sur la mini-map Et à partir du moment Où tu joues sans silencieux Et bien on te On pourra te voir Sur la mini-carte Voilà Comme à l'ancienne Et je pense que c'est La meilleure des choses Voilà C'était l'Octet2 Puis je vous dis bye Et à la prochaine Peace Out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada